... C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de présider, au nom du président de la République, son Excellence M. Makissal, cette cérémonie d'ouverture du Forum international sur le financement des projets ferroviaires en Afrique. Cette rencontre est d'autant plus symbolique qu'elle se tient pour la première fois au niveau mondial pour réfléchir sur la problématique du financement des chemins de fer avec un accent sur l'Afrique. Le financement des infrastructures ferroviaires constitue un défi majeur en Afrique, aussi bien au niveau national qu'au niveau du continent. En effet, dans la marche vers l'émergence, la construction et ou la réhabilitation des lignes des chemins de fer, ainsi que le développement des corridors et l'acquisition des matériaux roulants, sont essentiels. Or, la plupart de nos États sont confrontés en cette période à de fortes contraintes budgétaires, assorties de difficultés pour trouver les ressources financières nécessaires à la réhabilitation des lignes, à la construction de nouvelles infrastructures, à l'entretien régulier des réseaux ferroviaires et à l'acquisition de matériaux roulants qui répondent aux normes et aux conforts requis. Mesdames et Messieurs, la problématique du financement se pose par ailleurs sur fonds de débat sur la rentabilité des investissements dans le secteur ferroviaire. Au-delà des contributions pertinentes que nous attendons de vos échanges, vous êtes invités à produire une argumentation objective à partir des différentes approches de calcul économique et de démarches stratégiques. Tout investissement dans le ferroviaire, accompagné de mesures adéquates, renforce la productivité à moyen et long terme de nos économies mieux. Les programmes d'aménagement et de rééquilibrage des territoires en termes de capital humain et de capital physique ne pourront être accélérés qu'avec le développement des chemins de fer. Mesdames et Messieurs, il est admis par tous que, sans le rail, le monde n'aurait pas atteint son niveau actuel de croissance économique. Il faut désormais admettre que nos politiques pour la résilience et nos combats contre les inégalités ne rencontreront pas les succès attendus sans les chemins de fer qui facilitent le développement inclusif, harmonien et durable. En effet, le rail offre beaucoup d'avantages comparatifs par rapport à la route. Le coût par kilomètre de voies ferroviaires réhabilité est inférieur de 50 % à celui d'une route à deux voies. Par ailleurs, le rail a aussi une meilleure longévité. Les routes doivent être entièrement refaites tous les 17 à 10 ans contre 15 à 20 ans pour les voies ferrées. Sa consommation d'énergie et son empreinte carbone par tonnes transportées sont aussi inférieures à celles de la route et des avions, le gain pouvant atteindre en moyenne 80 %. En définitive, un chemin de fer performant engendre toujours des bénéfices économiques multiples avec un impact positif sur le niveau des activités portuaires, une accessibilité vers les régions enclavées, une réduction de la facture énergétique. Dans le contexte actuel de lutte contre les changements climatiques, je voudrais juste rappeler que le transport par chemin de fer consomme quatre fois moins de carburant que par la route. Nous devons relever ensemble le défi du financement des projets ferroviaires. Ces deux jours de travaux et les recommandations qui en sortiront nous permettront de fixer les axes et orientations du financement des infrastructures ferroviaires dans le contexte de la renaissance du rail partout en Afrique. C'est avec un sentiment d'espoir que je déclare ouvert les travaux du 1er Forum international de Dakar sur le financement des projets ferroviaires et vous remercie de votre très aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio